Le transport de Montréal voudrait inciter la population à plus utiliser les transports en commun. Mais est-ce la meilleure solution? Selon l'édition du lundi 22 novembre 2010 du journal 24 heures, le transport en commun de Montréal retrouverait sa popularité. Le sondage démontre que depuis 2008, il n'y a pas eu d'augmentation majeure. Pour en savoir plus, j'ai interviewé M. Matthew McLaughlin et M. Jocelyn Grondine. « Croyez-vous qu'il y aurait d'autres moyens que l'avenir pour inciter les citoyens à utiliser plus le transport en commun de Montréal? » « Ça passe, encore une fois, ça passe par l'investissement. Après un certain temps, vous auriez accueilli à peu près tout le monde que vos routes actuelles peuvent accueillir. Et ça prend alors des investissements pour le rendre encore plus efficace et pour faire en sorte qu'elles desservent encore plus de trajets. Après un certain temps, le transport en commun a beau être très performant, être peu cher, réduire le gaz à effet de serre, si ça ne prend pas où est-ce que le monde veut se rendre, au moment où ils veulent s'y rendre, ils ne vont pas le prendre. Ils vont préférer d'autres façons de se transporter. Si la demande, les gens dans le métro, le nombre doublait d'ici demain, croyez-vous que la SDM pourrait subvenir à la demande? C'est un peu hypothétique comme situation. La demande ne doublera pas demain parce que la demande, ça va en améliorant ou en diminuant de façon continue, de façon moyenne. Mettons, si c'était à cause d'un événement majeur, mettons, je ne sais pas, un événement sportif ou quelque chose du genre, normalement, ils peuvent combler ça, mais pas si la demande normale sautait d'aujourd'hui à demain. Normalement, ça ne se fait plus, ça n'arrive pas de toute façon. Selon vous, la SDM est quand même un bon moyen de fonctionner à Montréal, mais il y aurait toujours place à l'amélioration? Mais pas juste la place. Les améliorations sont spécialement nécessaires si on veut maintenir le service et si on veut bonifier le part modale des transports. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous vouliez juste commencer, peut-être nous expliquer un peu votre poste exact ici, au bureau. Merci, c'était le plaisir pour moi. Je suis ingénieur, directeur d'études au service de planification et développement, et je m'occupe plus particulièrement de projets de développement au niveau de notre réseau d'autobus et de métro. Alors, on peut déjà voir qu'il y a beaucoup de publicité au niveau de la SDM pour inciter les citoyens à utiliser le transport en commun, mais croyez-vous que si l'achalandage continuait d'augmenter dans les métros et dans les autobus, la SDM arriverait à subvenir à la demande? En fait, c'est une excellente question. Et en fait, cette question-là, on se la pose depuis quelques années, et on a mis sur papier un plan de développement ambitieux. Ce qu'on veut faire, c'est rendre le transport, et par autobus, et par métro, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus rapide. On a des projets extrêmement intéressants sur la table, de 350 km de voies réservées, des services rapides. On veut implanter des systèmes d'information en temps réel, pour dire à tous les gens qui utilisent moins fréquemment les services d'autobus, leur communiquer par SMS au niveau de leur téléphone mobile, quand est-ce qu'il va passer le prochain bus, est-ce qu'il y a des retards. Bref, être à la page pour que le système soit plus attractif, plus attrayant. Selon vous, est-ce que l'utilisation des transports en commun serait la meilleure façon d'éliminer le trafic, puis d'augmenter le débit sur les routes? En fait, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le transport en commun, c'est la solution. Ce n'est pas l'unique solution, mais c'est une solution qui contribue. Je pense que vraiment, la solution pour l'avenir des transports réside par une amélioration de nos conditions de transport collectif, et ça va faire que l'ensemble des usagers de la route, en fait, qu'ils soient piétons, peu importe dans la chaîne de déplacement, comment les gens se déplacent, c'est l'ensemble de ces gens-là qui vont être bénéficiaires par une diminution des accidents, une diminution de la pollution et le reste. Que pensez-vous du rapport qualité-prix des services de la STM? C'est une question qui est souvent posée. En fait, quand on regarde simplement les prix demandés, en comparaison avec d'autres grandes sociétés en Amérique du Nord, la STM a une grille tarifaire qui est excessivement, qui est très compétitive. Mais la STM, on veut faire mieux. En fait, si on veut développer l'attractivité de notre service, notre réseau, il faut que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, on pense à toutes sortes de nouvelles stratégies qui vont augmenter la valeur ajoutée du produit qui est l'utilisation d'un type de transport collectif pour qu'il puisse être intéressant pour acheter d'autres biens de consommation. Et en terminant, comment pourriez-vous expliquer le fait qu'il arrive parfois que certains autobus soient en retard malgré une météo très belle? En fait, tu as raison. Pour un grand exploitant d'un réseau de transport public, la STM exploite plus de 200 lignes de bus, des minibus pour le transport adapté. On opère ça avec tout près de 2 000 véhicules. On est soumis aux aléas de la circulation. Et sans égard à la température, les conditions de circulation qu'on éprouve actuellement avec les travaux, tout ça, il y a des aléas, c'est certain. Pour nous, le défi que ça pose, et de la même manière, c'est ce qu'on veut améliorer comme situation pour les prochaines années, c'est donner davantage, offrir un meilleur temps de déplacement, une meilleure vitesse de déplacement avec des voies réservées qui vont permettre de nous isoler de la circulation des aléas qu'on peut avoir, des accidents et autres. Donc, en misant là-dessus, en misant sur l'information en temps réel où on va dire à notre clientèle, « Ben, ton prochain bus, c'est pas dans 4, c'est dans 5 ou 6 minutes qu'il va passer parce qu'il y a un retard, mais on pense qu'on va relever ce défi-là qui est de donner de la constance et une meilleure ponctualité sur l'ensemble de notre réseau. » Avec toutes ces questions et réponses, on peut voir qu'il y a plusieurs arguments sur le sujet. Le transport en commun n'est pas l'idéal pour certains, mais il n'est pas non plus détesté de tous. La STM a cette année gagné le prix de la meilleure société de transport en Amérique du Nord. Si la Société des transports de Montréal a remporté ce prix en 2010, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser comment sont les autres. Même avec les avantages à la STM, nous ne pouvons pas être contre une amélioration du service. Chacun en pense ce qu'il veut et a le droit à sa propre opinion. Par contre, est-ce que la demande va continuer d'augmenter graduellement ou va-t-elle diminuer au fil des ans? Nous pouvons encore nous poser la question à savoir si la Société des transports de Montréal pourra répondre à la demande si sa clientèle ne cesse de croître.